Ok dans cette vidéo on va donc voir non pas comment modéliser une ville dans Blender mais comment récupérer des données SIG pour finalement modéliser cette ville. En natif il n'y a pas grand chose qui permet de faire ça dans Blender par contre il existe un certain nombre de plugins qu'on va venir voir en introduction. Le premier que je vous montre c'est surtout pour vous montrer que c'est pas ça qu'on va faire c'est un plugin que je viens tout récemment de découvrir, plugin payant à 100 dollars qui permet de générer automatiquement une ville ou du moins des bâtiments. Alors ce plugin a l'air assez costaud assez complet il peut générer des routes des bâtiments avec ses textures ses fenêtres voilà mais tout ça c'est une ville qui n'existait pas c'est une ville générée par ordinateur nous ce qu'on veut c'est récupérer des informations sur des villes qui existent donc pour faire ça on va aller voir un deuxième plugin qui s'appelle Blender OSM bon même si ça a l'air un peu moins joli que le premier qui permet de récupérer des informations sur OSM OpenStreetMap je sais pas si vous connaissez mais c'est l'équivalent Wikipédia de la carteau c'est à dire c'est des cartes contributives tout le monde peut venir renseigner ses cartes et du coup on peut venir récupérer toutes ces informations donc ce plugin ci est payant et beaucoup moins cher que le premier mais surtout il existe en une version simplifiée et gratuite ou du moins à prix libre on dira on verra que le ici l'auteur propose un prix conseillé à 6 dollars mais vous pouvez si vous voulez tester ou si vous n'avez pas les moyens rentrer zéro ici et télécharger ce plugin gratuitement nous on va pas utiliser celui là on va en utiliser un troisième qui s'appelle Blender GIS GIS que vous trouverez facilement en tapant ça dans votre moteur de recherche préféré comme DuckDuckGo par exemple et vu qu'on a déjà vu comment installer des plugins dans Blender je vais aller un peu vite mais on n'a plus qu'à télécharger ce plugin et l'installer ou du moins l'activer alors petite chose à savoir il n'y a pas grand chose à venir configurer dans ce plugin avant de lancer si ce n'est que comme on va venir télécharger des informations sur OSM il a besoin d'un dossier temporaire dans lequel il va venir télécharger les choses et les supprimer après donc il va juste falloir qu'on lui spécifie un dossier temporaire dans lequel il va pouvoir venir télécharger tout ça voilà donc vous mettez ça où vous voulez moi je l'ai mis en vrac ou quasi sur le disque C et voilà on est prêt à commencer on est prêt à commencer on va donc supprimer notre cube par défaut on va aller dans GIS ici tu est donc un menu qui vient d'apparaître et on va aller chercher c'est la première étape chercher une carte de base dans cette carte de base qui va être en gros notre fond de cartes on peut choisir une vue google satellite soit venir chercher un autre service comme OSM, Bing, Esri à vous de voir suivant la zone que vous voulez télécharger quelle est la mieux définie on peut télécharger les vues satellites mais également les cartes comme sur google maps vous voyez ou comme sur un gps on va laisser la vue satellite de google qui est par défaut on va faire ok quand on fait ça une nouvelle page s'ouvre dans notre dans la fenêtre principale de blender avec en haut ici des données sur le zoom de notre carte et sur les coordonnées du curseur souvent les cartes web ou tout le temps vont d'un zoom zéro qui est à peu près la vue entière du monde un zoom niveau 25 on va y aller tout doucement parce que le plugin est un peu sensible donc là je zoome avec ma molette on peut également utiliser les touches plus et moins du clavier et à la fois pour rigoler et à la fois parce que c'est là qui nous semble nous emmener quand on zoome on va juste aller chercher par exemple pour commencer le mont blanc alors ici moi je ne suis pas du sud je ne sais pas vraiment où est le mont blanc mais ou alors si vous cherchez une ville et que vous la trouvez pas puisqu'il n'y a pas les labels des noms comme sur une carte on va taper j'ai au clavier et taper mont blanc avec un zoom là j'ai oublié de regarder à combien on était on va se mettre un zoom genre à 12 ou à 15 ok c'est peut-être un peu trop zoom et on va reculer un tout petit peu voilà quelque chose comme ça par exemple et une fois qu'on a défini une zone en vrai là ici on est en train de cadrer quelque chose je vais reculer encore un petit peu peut-être à envoyer un des défauts de ce plugin aussi c'est de ne pas avoir de zoom intermédiaire là je suis sur un zoom 11 et si je scroll j'arrive au zoom 12 dans la plupart des applications web on peut interpeller ce zoom 11,5 11,8 etc donc ici c'est pas possible donc dans la plupart des cas soit il va falloir qu'on prenne plus grand que notre zone soit plus petit et refaire plusieurs plusieurs captures bref anyway une fois qu'on a sélectionné notre zone on va taper e pour exporter notre zone et là on est revenu dans notre espace 3d navigation 3d de blender une fois qu'on a fait ça notre plan est électionné ou s'il n'est pas je vais le sélectionner et je voudrais juste vous montrer un truc qui claque un peu qui va être valable également pour les villes c'est ce qu'on va venir faire tout de suite on va aller dans gis web geodata et on va cliquer sur get srtm alors srtm c'est quoi c'est un programme de la nasa je crois qui a lancé des satellites qui ont scanné toutes les altimétries de la terre donc l'avantage de ce truc c'est que on peut trouver des informations sur absolument tous les endroits sur terre l'inconvénient c'est que la résolution de ces informations sont pas ouf ouf je crois que du coup ce qui je comprends bien c'est une résolution de carré de 30 m bref on va quand même essayer on va donc sélectionner notre plan aller chercher get srtm ça peut être plus ou moins long suivant la zone que vous avez exporté sélectionné et voilà bingo on a un espèce de terrain avec le mont blanc je suppose que c'est le plus haut le plus grand et le plugin est venu nous déformer notre plan directement aux bonnes dimensions on peut regarder dans le n panel entre le point le plus bas et le point le plus haut de mon site il ya quatre mètres quatre kilomètres voilà c'est sans doute en des dimensions réelles et ça nous va bien mais qu'est ce que techniquement ce plugin a fait et ben il est venu comme on l'a déjà fait plusieurs fois sélectionner un plan et appliquer deux modificateurs un modificateur de subdivision pour subdiviser notre plan et un modificateur de displacement pour donner de la hauteur en fonction d'une image ça veut dire qu'à partir d'ici je peux venir faire quelques réglages comme par exemple accentuer mes déformations je pourrais taper 2 voire oups là on va rester sur 2 2 pour doubler les effets de displacement ou venir ici réduire qui n'aurait aucun sens le nombre de subdivisions ici on est au maximum si on veut augmenter le nombre de subdivisions il va falloir faire comme on est déjà venu faire dans l'épisode sur le displacement venir rentrer en mode édition sur mon plan avec la touche tab du clavier où on en a cherché ici sélectionner ma surface et faire clic droit subdiviser plusieurs fois je vais rester à deux niveaux de subdivisions puisque derrière il y a le modificateur de subdivisions qui est à six niveaux de re subdivisions donc chacun de ces carrés va remettre subdiviser six fois on va commencer voilà à avoir un maillage ou encore que ici ça va à peu près allez encore un petit coup voilà notre beau mont blanc voilà donc ça c'était pour vous montrer le srtm pour les données d'altimétrie ça marche très bien sur quelque chose qui a beaucoup de relief comme ici ça va marcher un tout petit peu moins bien sur des zones où le relief est un peu moins prononcé comme par exemple dans les villes c'est ce on va venir voir tout de suite donc on va venir recréer un nouveau fichier refaire exactement la même opération sauf que cette fois ci on va aller chercher une ville comme par exemple nantes vous irez chercher celle qu'on vient et là par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le mont blanc ici je suis un niveau de zoom de 15 où j'ai à peu près l'entièreté de l'île de nantes si je dézoome au niveau 14 commence à avoir une assez grosse partie de nantes et du centre ville et donc si je veux télécharger des informations d'open street map là dessus ça va être assez énorme donc on va plutôt se rapprocher même s'il n'y a pas tout qu'on aimerait voilà je vais prendre à peu près le cadrage là comme tout à l'heure eux pour export on pourrait refaire la même chose que pour le mont blanc télécharger l'altimétrie donc vous voyez ici pour nantes il y a bien si je regarde sur les côtés il ya bien un petit niveau si je regarde dans le n panel il ya 55 mètres de différence entre mon niveau a et mon niveau bas et mon niveau haut ce qui est déjà pas mal mais sur un plan de cette taille là eh ben on voit pas trop la différence on peut venir comme tout à l'heure la pousser un petit peu et on commence ici à voir la butsintane qui apparaît en face de l'île de nantes un tout petit truc cherche un exemple et là j'ai l'impression que c'est plutôt bien alors je suis un peu déçu mais il se peut que dans certains cas on est un crénelage assez géométrique rectiligne peut-être là où ça monte un peu encore que non c'est pas pas tout à fait ça que je voulais voir mais bon bref une petite astuce ici pour régler cette la texture qui gère le displacement on va pouvoir venir à si vous vous voyez à peu près ici les carrés du srtm on voit qu'ils sont pas du tout lisse c'est des carrés assez crénelé plus les carrés sont noirs le niveau est bas et vous voyez que ça peut faire haut peut-être je vais essayer en subdivisant non c'est quand même bien smooth bon c'est pas grave dans les options de la texture de displacement on va pouvoir venir ah oui en effet ok l'option était donc déjà coché c'est pour ça sans cette option d'interpolation vous voyez ce que ça donne on voit des espèces de marches d'escalier assez disgracieux et pour lui venir lisser tout ça on va pas refaire une subdivision un modificateur de subdivision qui va nous rajouter encore pas mal de polygones mais on va juste venir interpeller lisser cette texture de displacement ok donc là on a notre terrain c'est déjà plutôt pas mal mais le plugin ne s'arrête pas là ah si non pardon il ya quelques petits outils assez sympathique mais assez anecdotique on va retrouver par exemple dans terrain analyse de terrain et si je me mets en mode rendu ou texturé on voit qu'on retrouve un peu comme sur QGIS ou sur certains logiciels de SIG une analyse des pentes de notre terrain Deuxième option un peu chouette c'est si j'ai un objet comme par exemple un bâtiment que j'aurais modélisé comme par exemple comme par exemple l'école d'archi de Nantes voilà je viens de faire une modélisation assez simpliste et rapide mais je peux venir la poser sur mon terrain en pente ici je vais d'abord tout désélectionner pour vous montrer en tapant AA au clavier enfin double A je vais venir sélectionner mon bâtiment puis avec la touche mage enfoncée sélectionner mon terrain mon terrain est donc l'objet actif puisque sélectionné en dernier et je vais aller dans SIG objet poser et voilà il est venu me coller ou me poser mon cube sur ce terrain rien de sensationnel mais c'est quand même pratique alors là où va commencer le truc de ouf de notre plugin c'est que en plus de télécharger de pouvoir télécharger des informations sur le terrain on va pouvoir venir télécharger des informations sur le bâtiment les routes ou des délimitations quelconques comme quand on vient récupérer n'importe quelle information dans QGIS à sous QGIS qu'on vient récupérer des données OSM alors je vous disais qu'on peut récupérer pas mal de choses en vrai il n'y a vraiment que les bâtiments qui sont vraiment utiles et utilisables on peut venir télécharger les routes par exemple mais sous forme de courbe qui nous permettrait évidemment de devenir extrudé le long de cette courbe par exemple mais je pense que c'est pas tout à fait bon bref en vrai les bâtiments c'est ce qu'il y a de plus de plus utile vous essayerez vous pourrez télécharger vous on le fera tout à l'heure bon les buildings plusieurs choses à savoir dans OSM toutes les données de hauteur des bâtiments ne sont pas rentrés si vous avez si vous trouvez ça dommage et bien je vous invite à vous inscrire sur openstreetmap et à venir renseigner vous même ces valeurs dans vos villes pour que cette base de données communautaires grandissent mais certains bâtiments souvent les plus connus ou les plus spectaculaires ont ces informations de hauteur réelle pour les autres il va être attribué une valeur par défaut ici 20 mètres et pour ne pas se tromper entre les bâtiments qui ont une vraie hauteur et ceux dont cette information n'est pas renseigné on va pouvoir ou on pourrait passer cette valeur à zéro pour garder vraiment que la trace au sol que l'on viendra extruder plus tard pour petite astuce là on va pas le faire vous le ferez si vous avez envie et deuxième petite chose puisqu'on vient d'importer les informations sur le terrain sur les altimétries on va cocher cette case là il va venir projeter tous les bâtiments sur notre terrain en volume on va venir lui dire sur quel plan on va le projeter mais bon il a compris que par défaut il allait juste choisir le plan qui vient d'ajouter ok là on n'a plus qu'à faire qu'à cliquer sur ok et attendre que la magie opère encore une fois ça peut être plus ou moins long suivant la zone qu'on a sélectionné voilà je viens de mettre en pause la vidéo ça a pris à peine le temps d'une cigarette et vous voyez ici tous les bâtiments ont été importés on pourrait se mettre peut-être pas en wireframe pour voir un petit peu mieux et donc comme je vous disais sur certains bâtiments les hauteurs sont renseignées comme celui ci celui ci celui là tout le reste a été mis à une hauteur moyenne de 20 mètres option qu'on pouvait changer tout à l'heure du coup ces bâtiments ont été posés sur le terrain donc par exemple si on reprend l'exemple de la butte sainte anne il ya un peu de relief on a bien des bâtis qui font 20 mètres à partir de la base du terrain voilà deux trois petites choses il existe vu qu'il a récupéré des informations d'osm on peut récupérer des informations comme par exemple le nom des bâtiments alors ça marche pas très bien pas du tout comme sur pugis par exemple mais si vous dépliez ce panneau des bâtiments vous avez un certain nombre de groupes de vertex de groupes de points et dans tous ces groupes de points on a a priori les contours des bâtiments alors comment trouver un bâtiment et le sélectionner pour le supprimer par exemple si votre projet se situe à la place d'un bâtiment que vous avez détruit ou qu'on est venu détruire eh ben on a juste à sélectionner ce groupe de vertex et faire clic droit select alors ça cette option ne marche pas encore dans la 283 c'est écrit ici c'est pas encore implémenté mais ça veut dire que ça va venir bientôt donc on va venir le faire avec l'ancienne méthode qui est d'aller dans le panneau ci et en sélectionnant un bâtiment il se sélectionne également dans cette liste et dans cette liste ah oui là ici ça marche pas parce que je suis en mode objet il faut que je rentre en mode édition je vais venir ici cliquer sur select alors j'ai beaucoup de chance parce que ici ça marche j'avais fait d'autres tests où ça marchait pas voilà le bâtiment d'Atlant bois qui a été bien renseigné et où que je peux venir par exemple supprimer ou sans vouloir le supprimer par exemple le séparer du groupe des buildings là tous les buildings sont sur la même mèche ça veut dire que ça peut être un peu compliqué à venir modifier mais je peux venir faire c'est au clavier selection pour séparer la sélection du reste de ma mèche j'ai donc une grosse mèche avec tous mes bâtiments et une deuxième avec juste le bâtiment d'Atlant bois que je peux venir par exemple cacher ou bouger s'il est pas tout à fait à la bonne place ou faire ce que vous voulez d'autre ok deuxième petite chose si on veut faire une espèce de maquette de site alors on voit au passage que par exemple pour les ponts ils sont pas dans cette couche de bâtiment je pense qu'ils sont plutôt dans les couches des routes donc il y a encore un peu de travail avant d'avoir un site bien modélisé partout mais bon bref mais si par exemple ici je me mets en mode rendu je vais mettre plutôt en navy ou en mode lookdev d'ailleurs là j'ai des bâtiments blancs je pourrais assez facilement venir coller la texture de la vue aérienne que sur les toitures de mes bâtiments pour faire ça je vais sélectionner ma mèche des bâtiments je vais rentrer dedans en mode edit je vais sélectionner une face et je vais aller dans sélection sélection similaire et sélectionner tous les bâtiments dont les normales sont dans le même sens que celui que je viens de sélectionner donc a priori un toit plat et voilà il m'a sélectionné tous mes toits de bâtiment ou en tout cas toutes les surfaces hautes de mes polygones et là je vais refaire p et séparer par sélection comme on vient de faire tout à l'heure j'aurais pu les laisser dans la mèche principale c'est juste là ça va être plus simple pour leur appliquer une texture et donc en mode objet j'ai bien mes mèches que je vais pouvoir cacher là le bâtiment d'atlant bois que j'ai isolé et toutes mes surfaces de toiture sur lesquelles je vais appliquer une texture donc pour appliquer une texture je vais aller dans l'onglet matériaux nouveaux matériaux et au lieu d'une couleur de base je vais aller chercher une texture la texture toi je peux aller la prendre sur google earth ou sur ce que vous voulez ou sur géoportail ign et tout ce que vous voulez soit je viens prendre la texture qui est en dessous à celle de notre plan de base vu qu'elle est intégrée dans blender on la retrouve ici d'ailleurs je sais pas si les deux sont les mêmes je vais prendre le tif ici la vue google satellite et là on serait presque bon on serait presque bon sauf que notre texture n'a pas de coordonnées texte vous vous souvenez de ça il va falloir qu'on soit qu'on bidouille avec les uv soit qu'on lui donne une projection cubique ou ce qu'on veut donc ici on va déplier un nouveau panneau on va se mettre en éditeur d'uvée chercher notre texture cliquez sur u pour uv mapping faire un dépliage ou non on pourrait utiliser le smart uv project mais pour être sûr qu'on est bien en vue du dessus on se tapait sur 7 au clavier pour être en vue dessus faire u et projeter selon la vue donc la vue d'en haut on se retrouve donc avec la trace de nos bâtiments de nos toitures il va falloir alors là ça va être un peu tricky mais on va essayer qu'on adapte la texture a assez fort bon pour ici j'ai pas de vraiment de méthode magique pour bien les appliquer là je suis encore un peu grand voilà à l'aveugle rapidement là je commence à avoir un truc pas trop trop mal vous voyez il ya quand même des gros décalages faudrait je passe un peu plus de temps pour faire ça bien allez je pourrais quand même tenter une ultime remise à l'échelle bon en fait j'ai l'impression que c'est un peu moins bien non c'est vraiment trop violent on va donc rester sur celle là et une fois qu'on a fait ça et ben voilà on a nos textures de vue aérienne sur nos bâtiments je vais me remettre en mode look dev pour voir un peu ce qui se passe cacher le fond de carte et vous voyez on commence à avoir la texture bon qui du qui en plus n'est pas très très propre et définie et si je raffiche tout le monde et ben je veux j'ai un autre effet voilà ok pas sensationnel mais bon voilà on va quand même pas cracher dans la soupe on vient de modéliser un site assez grand bien d'ailleurs je voulais vous montrer sur les hauteurs réelles on retrouve par exemple la cathédrale de nantes ou la tour de bretagne j'ai pas vraiment encore essayé mais il y a d'autres options qui mériterait peut-être d'y jeter un oeil comme par exemple on peut venir maintenant avec ce plugin importer un chat file directement dans blender donc si par exemple vous avez la trace de votre bâtiment ou de votre site vous pouvez venir la joindre dedans ou comme tout autre fichier comme des geotiff des tiff géo référencés ou à l'inverse exporter que vous avez fait dans blender vers un chef file qui peut être assez utile dans mesh il y a quelques options que j'ai pas vraiment testé voilà sur les triangulations de deloney ou veronoi et quelques options sur les comment gérer une caméra ou voilà par exemple georender va venir caler une caméra pile poil sur notre site donc si je tape zéro au clavier je me retrouve avec une vue de haut bien positionnée et dont les réglages de rendu ont été redéfinis donc par exemple à partir d'ici je pourrais juste avec un simple soleil faire un rendu des ombres portées ou par exemple analyser l'ensoleillement d'une partie d'une partie de la ville on peut essayer ça vite fait avant de finir ce tutoriel voilà par exemple en ayant fait un peu n'importe quoi mais en ayant positionné un soleil un peu n'importe où et en ayant réduit les paramètres de cycle pour que le rendu se fasse un peu plus vite voilà par exemple un rendu en 4000 par 2000 pixels à peu près donc il y aurait sans doute intérêt à augmenter les paramètres des ombres qui sont encore un peu crénelé et surtout à augmenter la taille de mon rendu pour faire une sorte de carte des hauteurs des bâtiments voilà j'espère que ceux qui utilisent blender auront trouvé un intérêt à ce logiciel et ceux qui n'ont pas encore fait le pas pourront trouver une bonne occasion de s'y mettre voilà à la prochaine même que celle là même 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 et même en